Salut ! Bon, tu vois là, je suis coincé derrière un camion, ça tombe bien. Je voulais te parler, je vais nous redresser un peu là. Tu sais, le vendredi, j'aime bien faire un petit peu le bilan de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te fait gagner du temps. Tu vois, si tu bosses et que c'est la course toute la semaine et que tu n'as pas le temps de regarder les vidéos ou bien de lire mes messages, le vendredi soir, comme ça, tu peux avoir ton petit résumé de la semaine. Et comme ça, s'il y a des trucs qui t'intéressent, tu peux aller spécifiquement piocher. En parlant de spécifiques, lundi, si tu reçois mes mails, lundi, je t'ai parlé d'une méthode qui est pour moi vraiment l'unique valable parce qu'on la retrouve partout. C'est la méthode qui est utilisée par les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau, tu sais, ils s'entraînent tous énormément. Mais qu'est-ce qui va faire la différence à un moment ? Ça va être ça. Ça va être le fait de travailler spécifiquement de manière ciblée. Alors, ça veut dire quoi ? Travailler spécifiquement, ça veut dire que si tu bosses une chanson et que tu galères, par exemple, je ne sais pas moi, dans la partie grave de la chanson. Ça ne te sert à rien de chanter cette chanson 40 000 fois parce que la partie sur laquelle tu ne butes pas, tu y arrives. Donc, ça ne sert à rien de la chanter en fait. Par contre, ce que tu vas devoir faire, c'est travailler tes graves si c'est le problème dans ta chanson. Si tu n'as pas de problème d'articulation, ça ne sert à rien de faire des exercices d'articulation. Je vois des fois des gens, ils font des échauffements avec des exercices d'articulation. C'est OK, ça sert de faire ça. Mais si toi, ton problème quand tu chantes, c'est tes graves, il faut que tu bosses tes graves. D'accord ? Donc, il faut bosser spécifiquement. Et cibler, c'est-à-dire qu'il faut que tu cibles vraiment dans tes morceaux les passages qui pêchent. Donc, si c'est l'intro, tu vas bosser l'intro. Nuit et jour, tu bosseras l'intro, 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 l'intro. Et on s'en fout des refrains si tu les connais déjà par cœur. Et en fait, bien souvent, les refrains, parce que les refrains, c'est aussi ce qu'on entend à la radio tout le temps. Donc, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on connaît le mieux, les refrains. Et en gros, pas que ça ne sert à rien de les bosser, mais il faut surtout bosser les couplets et l'intro et l'outro. Donc voilà, on parlait de ça lundi. Je t'expliquais ça. Enfin, voilà, j'allais un petit peu plus loin là-dedans. Mais le résumé, c'est qu'il faut que tu travailles de manière spécifique et de manière ciblée. Et tu peux du coup aller voir mon message si tu l'as reçu lundi, si tu l'as reçu lundi. Oui, alors d'ailleurs, si tu n'as pas reçu mon message lundi, là, on a un souci parce que ça veut dire du coup que je n'ai pas tes coordonnées. Ça veut dire que du coup là, tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo, en gros, tu ne l'as pas reçu. Ce qui est dommage parce que du coup, je ne vais pas l'envoyer. Par contre, semaine prochaine, je vais continuer à envoyer un max de conseils. Donc, si tu veux les recevoir, à ce moment-là, laisse-moi quelque chose, tes coordonnées, au moins une adresse mail et un prénom pour que je t'envoie ça. En dessous, dans l'inscription, je te mets un petit formulaire, il y a un petit lien. Tu cliques dessus, tu laisses ton prénom, ton adresse mail et puis tu recevras ça. Voilà. Alors, mardi, on a parlé de quoi ? Mardi, on a parlé de chanter dans des conditions extrêmes. Donc, tu vas me dire, oui, c'est quoi Antoine ? Qu'est-ce que tu entends par conditions extrêmes ? Moi, je ne fais pas du saut en parachute en chantant. On est d'accord. C'était une question de Léa qui est membre de mon club parce que Léa, du coup, elle va chanter là. Tu sais, tu as les marchés de Noël l'hiver. Donc, on se retrouve à faire des concerts dehors, à chanter dehors. Il y a aussi le Téléthon, début décembre qui va arriver. Il y avait les manifestations du 11 novembre où il y a des gens qui ont chanté dehors et il faisait un peu froid. Et puis, c'est pareil l'été. Si tu chantes en plein cagnard, canicule, on en chante dehors, il n'y a pas d'ombre, comment on fait ? Bref. Donc, il y a tout un tas de trucs à faire pour bien chanter, pour soigner ses cordes vocales, pour bien préparer son corps. Et c'est de ça dont on parlait mardi. Alors du coup, par contre, j'ai déjà envoyé ça. J'ai déjà envoyé ça. Donc là, c'est trop tard là du coup, pour le coup. Désolé. Mais voilà, au moins le massage de mardi, ça peut te donner des pistes. Parce que oui, j'ai fait tout un module complet là-dessus. J'ai filmé des exercices d'échauffement que je fais spécifiquement pour quand il fait froid. Je te montrerai les muscles aussi qu'il faut surveiller quand il fait froid. Voilà. Bon, ça, c'était mardi. Mercredi, mercredi, on continue. Mercredi, je te parlais du film que je suis allé voir, Bohemian Rhapsody, qui est le film qui retrace en fait la carrière du chanteur du groupe Queen et du groupe Queen. Alors, tu sais, c'est un peu comme le Titanic. À la fin, de toute façon, on sait qu'il coule. Bon, voilà. Donc, Queen, on sait que c'est un groupe qui est devenu un groupe de légende. C'est un groupe qui a énormément expérimenté sous l'impulsion de son chanteur. Et on voit aussi dans le film que le groupe fonctionnait parce qu'ils étaient eux. Tu vois, ils étaient ce groupe-là. Et quand Freddie Mercury a tenté de faire une carrière solo, ça n'a pas fonctionné comme quand il était en groupe. Donc après, tu vois qu'il se reforme et il rejoue en groupe pour le live ads. Mais alors, ce que je te disais, ce que je t'expliquais mercredi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que des artistes comme ça, qui ont une voix phénoménale, c'est d'aller écouter leur voix en studio. La vraie voix avant les masters, enfin si, sur la bande master, avant mixage. Et tu peux trouver ça maintenant sur YouTube. Ça, c'est génial. Donc, je te parlais de ça mercredi. Comment trouver ça ? Et du coup, tu peux écouter la voix, par exemple, de Freddie Mercury. Mais c'est vrai aussi pour Michael Jackson. C'est vrai, il y a maintenant des ingétions qui balancent les trucs sur Internet. Et là, tu entends la vraie voix. Alors à l'époque, j'allais te dire la vraie voix sans autotune. Mais à l'époque, ça n'existait pas l'autotune. Donc, c'était forcément la vraie voix. Et là, tu te rends compte de la qualité de ces artistes. Et Queen, c'est vrai que Freddie Mercury, son chanteur, il était reconnu pour un accès aux aigus. Si tu as déjà chanté « Show must go on », je pense que tu sais de quoi je parle. Voilà, c'est balèze. Donc là, les aigus, on parlait de ça mercredi. Tu sais que j'ai fait une formation spécifique sur les aigus. On parle de voix mixte, on parle de belting, on parle de voix de tête, on parle de comment accéder aux notes aigus sans se retrouver comme ça complètement tendu. Bon, c'est une grosse formation. Donc, je ne vais pas tout te réexpliquer ça. Mais si ça te parle, va voir dans mon message de mercredi, je te parle de ça. Jeudi, on a parlé. Donc, jeudi, j'ai envoyé déjà le module dont je te parlais sur les conditions extrêmes. Donc ça, tant pis, c'est trop tard. Mais oui, je te parlais du fait de ne pas rester spectateur. Parce que tu vois, regarde, si tu ne fais que de regarder, par exemple, des vidéos YouTube. Alors, moi, j'en mets évidemment, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube. Mais si tu ne fais que ça, tu ne vas pas avancer. Les gens qui respectent ta terre, ils regardent les choses, ils regardent leur vie défiler. Ils regardent les choses passées et ils font faire. Moi, j'aurais bien voulu chanter, par exemple, parce que nous, on parle du chant. J'aurais bien voulu chanter. Oui, mais chante plutôt, sois acteur du truc. C'était ça l'objet de mon mail de jeudi. C'était d'être acteur du truc, de ne pas juste regarder les vidéos. Et puis en plus, attends, moi sur YouTube, je t'ai mis plein d'exercices. Il y a quand même plus de 200 vidéos sur la chaîne. Après, je ne regarde pas trop ce que font les collègues ou quoi. Mais moi, je t'ai mis plein d'exercices concrets. Tu as juste à les faire. Je suis avec le piano, je te les joue. Et puis, si tu n'en as pas assez, j'ai fait plein de formations là-dessus. Tu me demandes de quoi tu as besoin. Il y en a plein, je veux dire, des exercices. Donc, tu as juste à faire plaie. Tu fais plaie et tu fais les trucs. Tu n'as même pas besoin de savoir de piano. Je joue les notes pour toi, je les ai enregistrées. Donc là, tu deviens acteur du truc. Tu ne regardes pas comme ça une vidéo sur YouTube en disant « Ah oui, c'est fort intéressant. Oui, un jour, peut-être, j'aimerais bien chanter. » Non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est les gens qui passent à l'action et qui deviennent acteurs du truc. C'est un peu ce que je t'expliquais, la différence spectateur-acteur. Je ne te parlais pas du sens comédien du terme. Je te parlais du fait de regarder juste passer les choses, de voir des reportages, des trucs. Oui, c'est intéressant. Et puis, de jamais passer à l'action. Non, c'est important. Si tu as envie de chanter, si tu as envie d'atteindre tes rêves, si tu veux te faire plaisir dans un groupe, si tu veux chanter pour ta famille, pour tes amis, il faut y aller. Hop, plaît et c'est parti. Et puis, vendredi ce matin, je t'ai parlé d'un truc qui est important, qui est de pouvoir faire des choix. Enfin, il y a des choix en fait qui vont te faire gagner du temps. Je t'explique. Je travaille des fois avec des chanteurs ou des chanteuses qui me disent, je ne suis pas trop content du son que j'ai sur telle note. Par exemple, pour une note aiguë. Ok, d'accord. Écoute, ok. Alors, c'est quoi cette note ? Ok, ça marche. C'est un fa dièse. Ok, c'est aigu. Ok, je chante-la moi et tout. Et puis là, en fait, quand la personne, elle chante, je m'aperçois, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas contente du son. En fait, c'est qu'elle n'arrive pas à chanter la note. C'est que c'est trop aiguë encore. Et alors, après, ça peut être trop aiguë juste à un demi-ton près. Tu vois, on peut bosser le truc. Mais après, si on est carrément à des années-lumière, ça veut dire qu'on n'est pas encore assez avancé, qu'il faut qu'on bosse ou qu'on bosse spécifiquement sur les parties aiguës. Mais là, tout de suite, maintenant, on ne va pas pouvoir améliorer le son de la note si on ne peut déjà pas avoir la note. Et ça, en fait, pourquoi on en arrive là ? Alors que ça fait peut-être des semaines que la personne, elle cherche à chanter cette chanson et puis qu'elle dit, je ne suis pas content du son. Oui, mais il n'y a pas la note. Alors qu'on aurait peut-être pu faire un bien meilleur choix trois mois avant en choisissant une chanson bien moins éloignée, si tu veux, de cette difficulté, en disant OK, celle-là pour l'instant, en faisant un classement, en triant les choses, en disant OK, cette chanson-là, pour l'instant, non. Pour l'instant, là, je ne peux pas la bosser tout de suite, tout de suite. Il faut d'abord que je bosse ça, ça, ça. Et c'est le travail spécifique ciblé dont je te parlais. S'il faut que tu bosses tes aigus, il faut bosser les aigus. S'il faut bosser tes graves, on bosse les graves. Mais cette chanson-là, OK, pour la mettre de côté, ce sera pour un peu plus tard quand j'aurai avancé sur telle et telle compétence. Ça, c'est efficace, tu vois. Après, je trie mes chansons, OK, celle-là, j'ai quelques difficultés là, mais celle-là, dans la semaine, je peux la bosser, je peux la sortir, tu vois. Et ça, ça va t'éviter de faire perdre du temps aux musiciens si tu bosses avec des musiciens parce que tu t'aperçois de ça six mois après. Génial, ça fait quand même six mois que tout le monde bosse sur le truc. Toi, tu as perdu ton temps. Si tu prends des cours, tu as dépensé de l'argent du coup, en prenant des cours, des cours, des cours. Alors qu'en fait, de toute façon, il y a peu de chances que pour l'instant, tu puisses corriger ton truc là, maintenant, tout de suite parce que tu as besoin encore de bosser. Donc, du coup, si tu t'es pris des cours de chant exprès pour ce truc-là et que ton prof ne t'a pas dit, écoute ça, non, pas tout de suite, tout de suite, là, tu as perdu un peu tes sous, c'est dommage. Et donc, pour ça, si tu veux, il y a des méthodes. Enfin, voilà, il faut mettre des méthodes. Alors, tu sais, moi, je veux dire, en fait, ce truc-là, c'est tellement important que j'ai fait carrément même une formation complète, tu vois, là-dessus, tu vois, de comment détecter, comment arriver à détecter les bonnes chansons qui vont pour ta voix, pour éviter de perdre ton temps à galérer des semaines et des semaines, comment travailler efficacement les chansons, comment faire le tri, comment les classer. J'ai fait carrément une formation là-dessus. J'en parlais dans mon message de ce matin, donc je ne veux pas te refaire le pitch de la formation, mais sache que ça existe en tout cas. Et tu peux vraiment gagner du temps si tu fais déjà des bons choix dès le départ. C'est un peu l'idée, si tu veux, des vêtements. Tu sais, dans les vêtements, il y a ce qu'on appelle le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, ça veut dire que tu prends ce qu'il y a dans le commerce. Et puis après, tu as le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est du sur-mesure pour toi. Et moi, mon idée, c'est de dire, « Ok, je ne veux pas payer le prix du sur-mesure parce que ça coûte une blinde d'acheter du sur-mesure. Alors pour toi, ça serait carrément te faire écrire des chansons pile-poil pour ta voix. Donc, je vais quand même faire du prêt-à-porter. C'est-à-dire que je vais utiliser des chansons qui existent déjà dans le commerce. Mais moi, ma petite astuce, c'est pour que tu arrives à sélectionner ces chansons prêtes à porter, prêtes à chanter comme du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre celles qui vont vraiment comme un gant à ta voix, celles qui vont vraiment bien t'aller tout de suite. Et ça change tout parce que quand tu chantes ça, tout de suite, les gens… Toi, s'ils sentent que la chanson, ils ont l'impression qu'elle ne te va pas trop ou que tu galères, que tu es en grosse galère, ils vont dire, « Ouais, c'est sympa. » Mais bon. Par contre, s'ils ont l'impression que la chanson, elle a été écrite pour toi, là, ça fait une différence. Quand tu chantes, vraiment, on a l'impression que la chanson, elle a été écrite pour toi. Donc toi, c'est ça le but, là. C'est vraiment ça le but. Bon. Je te parlais de ça ce matin. Voilà. Bref. Écoute, on va s'arrêter là. Comme ça, tu as un résumé de la semaine rapide. Donc, ce week-end, il y a une nouvelle vidéo. Dimanche, tu sais qu'il y a une nouvelle vidéo. On va parler de colonne d'air. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Bonne question. Et puis, voilà. Alors, encore une fois, si tout ce dont je te parle, tu n'as rien reçu de tout ça, c'est un peu dommage quand même parce que le pire, c'est que tous les thèmes dont je te parle, c'est les trucs que j'envoie, ce n'est pas payant. C'est des mails que je t'envoie, c'est des conseils, des astuces. Après, si tu veux aller plus loin, tu as des formations payantes. Mais je veux dire déjà avec tous les conseils que je te donne tous les jours, toi là, je t'ai fait un petit résumé, franchement, ça va t'ouvrir plein de pistes. Donc, si tu ne reçois pas ça, c'est bien dommage. Après, si tu n'es pas sur mon carnet d'adresse, forcément, je ne peux pas te les envoyer. Donc, tu peux encore le rejoindre pour l'instant en cliquant. Je te dis juste, clique en dessous, tu as un petit lien. Alors, tu ne me laisses pas toutes tes coordonnées. Je n'ai pas besoin de ton numéro de téléphone, ton adresse postale et tout. Tu laisses juste un prénom comme ça, je sais à qui j'écris et puis une adresse mail. Et puis, dès la semaine prochaine, tu vas recevoir du coup tous ces conseils. Écoute, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. On se retrouve dimanche pour ma toute dernière vidéo. Et puis, à tout bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501